Mesdames et Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver, nouvelle édition de direct pour ce mardi 9 janvier 2024. On va commencer par un premier reportage qui concerne le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, qui a eu une réunion ministérielle tenue hier. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a examiné les services que l'État égyptien octroie aux 9 millions d'immigrés et réfugiés accueillis sur son territoire. Le gouvernement égyptien fait état du nombre d'immigrés et de réfugiés, ainsi que les coûts des services qui leur sont présentés. Lors d'une réunion ministérielle tenue, lundi, le Premier ministre Moustapha Madbouli a examiné les services que l'État égyptien octroie aux 9 millions d'immigrés et réfugiés accueillis sur son territoire. Le ministère de l'Intérieur a appelé tous les étrangers présents en Égypte à régulariser le statut de résidence. Le ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdel-Rofor, a déclaré que l'Égypte présente à ses invités les mêmes services de santé dont bénéficient les citoyens égyptiens. M. Abdel-Rofor a ajouté que l'Égypte accueille près de 9 millions d'immigrés et de réfugiés de près de 133 nationalités, dont 50,4% d'hommes et 49,6% de femmes. Ce nombre représente 8,7% de la population égyptienne. Selon le ministre, 56% des étrangers résident dans cinq gouvernorats, le Caire, Gizeh, Alexandrie, Daqohleya et Damiette. 60% vivent en Égypte depuis plus de 10 ans et 6% depuis plus de 15 ans, alors que 37% travaillent dans des emplois stables. D'autre part, M. Abdel-Rofor a fait référence au rapport de l'Organisation internationale pour les migrations publié en août 2023. Selon ce dernier, les immigrés, les réfugiés et les demandeurs d'asile en Égypte ont accès aux services d'éducation et de santé au même titre que les Égyptiens, et ce, malgré les défis auxquels font face les deux secteurs et ont dépit des coûts élevés de ces services. Le rapport a rappelé par ailleurs que l'inclusion de ceux-ci dans le plan national des vaccinations est une preuve évidente de l'approche du gouvernement égyptien envers ces invités. D'autre part, les ministres de la Santé, de l'Éducation et de l'approvisionnement ont présenté le coup qu'assume leur ministère pour subvenir aux besoins des immigrés, réfugiés et demandeurs d'asile. A son tour, le ministre du Travail a annoncé officiellement que le nombre de ceux qui ont reçu un permis de travail est très faible par rapport au nombre total d'immigrés et de réfugiés dans le pays. Et pour parler de la présence de nos invités en Égypte et de l'impact de cette présence sur l'économie en Égypte, nous avons en ligne le Dr Moustapha Tammem, expert en économie. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Alors, 9 millions de réfugiés, c'est quand même beaucoup. On voudrait savoir, Dr Moustapha Tammem, quelles sont les principales nationalités ? Certainement, nationalités, peut-être, ce serait le Soudanisme et les citoyens de Libye et peut-être un petit nombre de Palestiniens. Et des Syriens, non ? Les Syriens aussi, les Syriens, ils sont venus depuis longtemps. Mais moi, je parle de ces jours-ci-là. C'est-à-dire, entre ces 9 millions, c'est essentiellement des Soudanais et des Palestiniens ? Des Soudanais et des Palestiniens, oui. 9 millions de Soudanais, j'imagine que le nombre de Palestiniens est beaucoup moindre, bien sûr. Mais c'est quand même un nombre assez important. Moi, je dis que le nombre total, la majorité, c'est pour les Soudaniens. Bon. Et quels sont les services que l'État octroie à nos invités ? Peut-être que l'État va donner beaucoup de pouvoir pour donner une vie naturelle pour ces citoyens qui viennent de ces pays-là. Peut-être qu'on pourra trouver du travail pour certaines catégories aussi. Oui. Dans le reportage, ils ont mentionné que les permis de travail à ces réfugiés étaient assez minimes, vu leur totalité. Et la majorité, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont au chômage ? Peut-être que la majorité vit avec certaines familles qui ont le support. Et ça, c'est une situation temporaire. On ne peut pas continuer pour longtemps. Et peut-être, au futur, on va peut-être essayer de trouver un travail. Mais est-ce qu'ils reçoivent des aides d'une organisation quelconque, telle que l'Organisation internationale de la migration, par exemple, ou l'UNHCR ? Certainement. Certains citoyens, on peut en prendre des aides, comme vous avez dit, maintenant, des organisations internationales. Mais ça, ça prend un peu du temps. Alors, c'est pour ça, ça peut-être va donner un pouvoir pour ces citoyens qu'on va trouver un travail temporairement et jusqu'à ce qu'on a une aide de ces organisations internationales. Est-ce que l'État égyptien bénéficie d'aides de la part des organisations internationales pour le soutien de ces réfugiés ? Certainement. Moi, je pense que ces organisations internationales, elles ont un plan pour donner l'aide à ces citoyens-là. Comment est-ce que cette présence, docteur Moustapha, ta même, affecte le budget de l'État ? Certainement, oui, ça affecte parce que ces citoyens vont venir ici en... Ces citoyens ne sont pas des citoyens qui sont riches, on n'a pas d'argent. Et certainement, on dépend, on a beaucoup de dépendance sur peut-être des relatives, peut-être les amis qui sont ici en Égypte. Ça, certainement, ça donne peut-être un pouvoir additionnel pour l'économie. Ça donne un pouvoir négatif aussi. Et est-ce que les services médicaux et éducatifs octroyés à ces réfugiés, est-ce qu'il est exempté de frais ? Je veux dire gratuit. Pour certains cas, oui, certainement. Si on a l'aide de l'aides de l'organisation internationale pour payer les frais pour l'éducation et pour la santé. Oui, certainement, si on a le support de ces organisations internationale. Et comment est-ce que cette présence affecte l'économie en Égypte ? C'est-à-dire que la présence, ça va avoir un prix négatif parce que ça va donner peut-être un pouvoir additionnel pour le gouvernement. Parce que, certainement, ces gens, on n'a pas du travail, on ne sera pas avec eux d'argent. Et, certainement, ça va avoir un effet négatif pour l'économie. Alors, quel était l'objectif de la réunion du Premier ministre avec les ministres, justement, concernés, tels que solidarité sociale, santé, etc. ? Moi, je pense, certainement, ça, c'est un point très, très important parce que la santé, certainement, c'est un facteur très important. Et, certainement, le gouvernement va donner beaucoup de pouvoir et va aider les citoyens dans ce domaine-là. Et, avec la guerre qui se poursuit en Palestine, on s'attend à accueillir plus de réfugiés, n'est-ce pas ? Et au Soudan, également. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est un point très, très dangereux. Et, moi, je pense que, peut-être, cette guerre dans les deux pays, dans le Soudan et entre Gaza, avec les Palestiniens, ça va prendre un peu du temps. Et la solution ne va pas être prédite. Alors, moi, je pense que le fait va être négatif pour, pas pour l'équipement, pour la région, toute la région, la région du Moyen-Orient. Mais, alors, que faire, Docteur Moustapha, c'est un phénomène qu'on ne peut pas arrêter ? Certainement. Mais, maintenant, le gouvernement donne beaucoup d'assistance pour les citoyens dans le domaine des prix des produits, dans le domaine des services et tout ça. Le gouvernement met beaucoup d'efforts dans ce domaine-là pour élever les effets négatifs sur ces citoyens. Est-ce que vous pensez que le procès présenté par l'Afrique du Sud à l'encontre d'Israël pour son génocide en Palestine va aboutir à quelque chose ? Moi, je pense qu'on va avoir une solution pour ce problème-là parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc, ça n'a pas seulement un effet négatif pour les pays du Moyen-Orient, ça a un effet négatif pour l'Israël. L'économie d'Israël souffre beaucoup. Et moi, je pense que peut-être, peut-être, au futur proche, je pense qu'on va avoir une solution pour ce problème-là. Et quelle est la situation interne au sein d'Israël ? Certainement, beaucoup des Israéliens en Israël ont opposé. Il y a beaucoup de manœuvres et tout ça. On n'accepte pas la situation comme ça. Ça, ça constitue un danger pour les Israéliens. Et moi, je pense que beaucoup d'Israéliens vont avoir une solution pour finir cette guerre entre les Palestiniens. De retour aux réfugiés, Dr Moustapha-Tamem, quelles sont leurs principales occupations ou travail en Égypte ? Ils travaillent dans quel domaine ? Dans le domaine des services. Des ? Dans le domaine des services. D'accord. Dr Moustapha-Tamem, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada